Aujourd'hui, je vais vous parler du sol. Du sol vivant, plus exactement. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour pouvoir avoir de bons fruits. Bonjour, je suis Sébastien Guéguin, je suis paysan, pépiniériste et arboriculteur fruitier. Sur cette chaîne, je vous donne tous les trucs pour optimiser la production de vos fruits et pour optimiser la production de vos plants fruitiers. Alors, aujourd'hui, je t'explique comment ça fonctionne un sol vivant. En fait, expliquer ce qu'est un sol vivant, c'est expliquer ce qu'est le sol en vrai, parce que le sol de base est vivant. Mais avec nos pratiques modernes d'agriculture, on a tendance et on a eu tendance à beaucoup le détruire, le tuer. Donc, je vous explique aujourd'hui comment fonctionne un sol. Et vous allez, si vous restez jusqu'au bout, comprendre comment faire pour le garder en vie, pour l'agrader, l'améliorer et puis pour même en créer. Voilà, c'est tout simple. Alors, bien sûr, vous restez jusqu'à la fin puisque c'est seulement à la fin que je vais vous expliquer pourquoi un sol vivant est important pour vous amener à avoir des beaux plants, des bons fruits, plein de vitamines, très nutritifs, tout ce qu'il faut. Alors, c'est parti. Allez, commençons par le début. Le sol, c'est quoi ? On va l'appeler plus communément de la terre. Scientifiquement, on va l'appeler le complexe argilo-humique. Alors, pour faire court, parce que je ne vais pas rentrer dans des détails très poussés, prenez une terre de topinière, celle-ci. Vous voyez sa couleur, marron, un petit peu jaune, marron foncé quelquefois. Voilà, ça, c'est la terre, une terre franche du complexe argilo-humique. Un complexe argilo-humique, c'est tout simplement le complexe, l'association de deux choses principales. D'un côté, l'argile, une terre jaune, collante, minérale qui vient de la roche, donc riche en minéraux, avec un pouvoir de rétention en eau fort. Ça, c'est les argiles. C'est la première partie du complexe argilo-humique. Humique vient de l'humus, vient de la terre de forêt, et plus précisément de l'humus, du terreau, qu'on trouve dans la forêt. En fait, on ne le trouve pas spécialement dans la forêt. Mais vous allez voir que cet humus-là est très noir. Pourquoi il est noir ? Tout simplement parce qu'il est riche en carbone. Bon, je ne vais pas te faire réviser tes cours de chimie. Le carbone, c'est un petit peu la base de la vie sur Terre. C'est un atome qui s'agglomère en molécules de différents types de carbone. Et on le connaît par exemple sous forme de charbon. Voilà, il est noir. Vous le connaissez bien sous forme de charbon. Ou de mine de crayon gris. Voilà, un autre carbone. Plus minéral, celui-là. Le carbone, c'est la base de la vie sur Terre, quasiment. Mais ce n'est pas le seul constituant, bien sûr. Alors, est-ce que vous savez comment on arrive à mélanger quelque chose de végétal, cet humus, ce terreau, c'est issu du végétal, à quelque chose de minéral qu'est l'argile ? Allez, je vous donne la réponse. Eh bien, grâce au ver de terre. Sans ver de terre, pas de terre. Ça, c'est quelque chose qui est passé dans l'intestin d'un ver de terre. Il est venu en surface prendre ça. Il est venu en profondeur prendre ça. Il les a mélangés. Et magie d'une glande que lui seul possède, il a réussi à joindre les deux pour en faire notre terre. Alors, les argiles, on ne le voit pas, mais en fait, ce sont les arbres qui les constituent pour la majorité. C'est-à-dire que les racines des arbres qui descendent en profondeur sont capables de détruire la roche et, grâce à leurs enzymes, de la transformer. Alors, il faut quand même beaucoup de temps, évidemment. Mais au bout d'un moment, on transforme les argiles. Et c'est pour ça que les argiles, selon les régions où on est, elles vont être toutes différentes puisqu'elles dépendent de la roche mère, de la roche qui constitue votre sol. Cette argile-ci a une couleur plutôt jaune, mais vous pouvez en trouver des gris, des plus blancs, des verts. Vous en connaissez peut-être pour les cosmétiques. Voilà, tout ça, ce sont des argiles issues de différents types de roches. Pour la partie humus, par contre, on peut voir beaucoup, beaucoup plus de choses puisque nous sommes des terriens. Nous marchons sur la terre, nous sommes en surface de la terre et l'humus vient de là. Alors, je vous explique. Alors, comme je vous l'ai dit, le carbone est le constituant principal de notre humus. Mais avant d'en arriver là, il a fallu qu'il vienne de quelque part. Et ce carbone, pour l'essentiel de ce que compose l'humus, il vient des plantes. Alors, il vient sous différentes formes à partir des plantes. Bien sûr, la partie la plus riche en carbone, c'est le bois. Ici, je vous le présente sous forme de broyat de bois. C'est du bois pur, constitué de carbone sous forme de lignine et de cellulose. On va en reparler. Vous connaissez également les feuilles. Les feuilles des arbres, arrivées à l'automne, tombent et se déposent au sol. Grosse, grosse source de carbone. Les feuilles. Ces feuilles étaient vertes, juste avant. Elles étaient, comme on peut le constater, avec de l'herbe fraîche, verte, riche en azote, très vert, qui, quand elle se dessèche, grisâtre, puis brunit, puis ne laisse derrière elle que son carbone. La différence principale entre de l'herbe qui sèche, du foin, et du bois broyé qui sèche, c'est que l'herbe est essentiellement constituée de carbone sous forme de cellulose. Donc, très facile à décomposer. Alors que le bois est composé de cellulose, comme je vous l'ai dit, et de lignine. Et donc, dans tout ça, on va considérer, quand on parle de sol vivant, qu'on a affaire à un gros système digestif. Un gros système digestif qui est capable de digérer toute la matière organique, évidemment il n'y a pas que ça, qui va tomber sur le sol. Et cette matière organique, ce n'est pas juste un phénomène qui va lui arriver pour se transformer en humus, c'est une multitude de transformations. Et toutes ces transformations-là, elles vont être provoquées par, elles vont être faites par, tout un tas d'animaux et de champignons qui vont prendre le relais chacun des autres. Alors voyons ça en détail. Commençons par les parties peu ligneuses, et constituées essentiellement de cellulose. C'est les parties les plus faciles à être broyées, mangées, digérées par des insectes, par des mollusques, par tout un tas de petites bêtes qu'il y a sur notre sol. Prenons le cas d'une herbe. Ici, j'ai de l'herbe de tonte. C'est une herbe qui est maintenant coupée, donc qui va mourir, qui est en train de mourir, enfin qui est morte, voilà. Et donc, quelque part, vous me direz, ça peut être ce qu'on appelle un déchet. En réalité, c'est une nourriture. Et c'est une nourriture à qui ? Eh bien, alors je ne vais pas vous parler de tous les êtres qui composent la vie du sol, il y en a des quantités phénoménales. Je vais vous en parler d'un principalement, la limace. Je vous ai parlé tout à l'heure du ver de terre, je vous introduis maintenant la limace. Eh bien, en effet, la limace est une spécialiste de la destruction des plantes mortes. C'est un détritivore, entre autres. Vous allez voir que la limace est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Donc cette limace va manger ça, va le broyer, va le recracher, va le digérer, va le redonner sous une autre forme. Elle en aura digéré une partie. Elle va évidemment s'occuper des herbes sèches aussi. Et le redonner au reste de la chaîne alimentaire. La limace fait une chose assez extraordinaire. Elle sème des champignons. C'est d'ailleurs la chose dont elle raffole, le champignon. Elle préféra toujours du champignon à votre salade. Oui. Votre salade ne l'intéresse pas tant que ça. Mais, pour éviter qu'elle mange la salade, il va lui falloir autre chose à manger de plus intéressant. Et surtout, il va lui falloir un endroit où semer ses champignons. Vous ne me croyez pas ? Vous avez raison. Il ne faut pas. Vous allez aller écouter la vidéo de Hervé Coves. Hervé Coves. Il va vous expliquer tout le cycle de vie d'une limace. Ça s'appelle la gestion holistique des limaces. Vous allez regarder cette vidéo-là et ensuite, vous allez aimer les limaces. Je vous le garantis. Vous allez surtout comprendre leur intérêt. Leur intérêt capital. Alors, la limace, après dégérer une partie des détritus du jardin, du sol, les parties tendres, fraîches, qui se décomposent très vite, qui sont essentiellement constituées d'eau et de cellulose, et elles laissent derrière elles les parties carbone sous forme de lignine. Pourquoi elles le laissent derrière ? En fait, tout simplement, elles ne peuvent pas le digérer. Et en fait, il y a très peu d'organismes capables de digérer la lignine, de détruire ce carbone sous forme de lignine, de le redécomposer. Je vous rappelle, la limace, ça se met des champignons. Ce n'est pas pour rien. puisque les champignons sont le troisième constituant, le troisième être vivant hyper important dans la constitution d'un seul vivant. Le champignon, les champignons, puisqu'on parle d'un règne entier, sont les organismes, chez nous en tout cas, capables de décomposer la lignine. Les termites aussi. Mais ici, moi je suis en Bretagne, je n'ai pas de termites. les champignons, ici on en voit quelques mycéliums de champignons, sont capables, eux, de transformer la lignine du bois, des feuilles et de l'herbe sèche, il y en a beaucoup moins, en humus. La boucle est bouclée. Comme je vous le dis, les champignons, c'est un règne entier. Un règne animal, végétal, c'est un autre règne justement. Ce n'est ni animal, ni végétal, c'est autre chose. C'est les champignons. Les fungis, la fuangéi. Il serait donc évidemment trop long de vous expliquer comment fonctionnent les champignons en détail. Vous retenez juste aujourd'hui que pour le sol vivant, ils sont très importants puisqu'ils vont constituer les éléments qui vont constituer le réseau entre nos plantes. Un réseau d'échange d'informations, un réseau d'échange de nutriments. Si vous ne me croyez pas, vous avez raison. Allez voir des vidéos d'Hervé Covesse encore une fois puisque ce monsieur l'explique très bien qui va vous parler des champignons en long, en large et en travers dans ce qu'on connaît aujourd'hui des champignons. Vous allez voir c'est épatant. Ce qu'il faut retenir dans notre sol vivant, c'est que les champignons, on va faire en sorte de les élever, de les cultiver. Pour cultiver du champignon, il lui faut le gîte et le couvert. Le gîte, c'est un sol vivant, un sol constitué de carbone et le couvert, c'est justement ce carbone et la possibilité de se connecter à des plantes vivantes puisque la deuxième chose et la chose essentielle qu'un champignon mange, ce sont des sèvres des plantes. Il va s'échanger la sève de la plante avec autre chose. Je n'avais pas allé plus loin là dans le détail mais retenez quand même qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on peut dire sur les champignons. Alors, vous voyez tout un tas de constituants du sol. Si on va du plus profond au plus en surface, on pourrait garder en tête que quand on fait un paillage autour d'une plante, quand on a planté quelque chose dans son jardin, un arbre fruitier ou un arbuste fruitier par exemple, au fond du trou, on aura l'argile. En intermédiaire, on aura la terre franche. En surface, ou sur les premiers centimètres, on aura la terre la plus riche en humus. Et ensuite, on va y apporter des choses du plus décomposé au moins décomposé. Le BRF sera la partie la plus en hauteur puisque vous allez plutôt y mettre des foins d'abord. Vous allez mettre des feuilles qui vont être vite décomposées, vite mangées. vous allez y mettre des tontes et enfin, vous allez y mettre du carbone. Bien sûr, vous pouvez mélanger tout ça, ça marchera très bien. Ces quatre constituants, qui ne sont qu'un exemple de ce que vous pouvez mettre comme nourriture à votre sol, sont essentiellement importants pour ramener du carbone à votre sol. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le but du jeu, ramener du carbone à son sol. OK ? Ce petit point étant dit, vous pourrez le retenir quand je vous expliquerai comment bien planter un arbre ou un arbuste fruitier. Ce que nous allons retenir maintenant pour aujourd'hui, c'est qu'il y a un dernier constituant très important de notre sol, un autre règne, celui des bactéries. Voyez-vous ? Dans notre sol, que ce soit là ou là, on a un certain nombre de nutriments, de nourriture des plantes. Si vous apportez un engrais azoté à vos plantes, vous ne faites que prendre la place de ce que votre sol est capable de faire tout seul. Vous allez apporter quelque chose qui va nourrir directement la plante. Or, un sol vivant est capable de lui-même de transformer tout ça en nourriture pour la plante. Et il le fait beaucoup mieux parce qu'il va y créer tous les minéraux nécessaires, toutes les choses que votre plante a besoin. Le constituant principal, c'est l'azote. L'azote, savez-vous d'où vient l'azote essentiellement ? Oui, vous avez raison, des plantes vertes. Premier élément. On peut faire mieux. du ciel, de l'air. Notre air est constitué en grande majorité d'azote. OK ? Troisième élément, un autre, les vers de terre. Vous savez, la bave du vers de terre. Cette bave que le vers de terre laisse derrière lui pour mieux glisser dans ses galeries. Ça, c'est de l'azote pur. Alors, l'azote, c'est bien. Mais l'azote pur n'est pas directement assimilable par les plantes. Il a besoin d'être transformé. Je ne vais pas vous faire un cours de transformation moléculaire de tous ces constituants-là, mais retenez bien que tout ce qui va être transformation pour pouvoir donner à manger à la plante directement, ce sont essentiellement les bactéries de votre sol qui vont le faire. Et il y a un règne entier des bactéries qui vont être capables de travailler chacune dans leur spécificité. Des bactéries nitrophiles vont transformer l'azote en nitrate, en nitrite, qui sont les constituants, la forme de l'azote sous laquelle les plantes peuvent se nourrir. Vous voyez tous ces constituants ? Ces constituants se cumulent dans un sol vivant. Ils sont tous présents. Les argiles, la terre franche, les bactéries, l'humus, les champignons, la matière organique riche en carbone, la matière organique riche en azote et autres constituants, les limaces, et tous les petits insectes, tous les petits mollusques, tout plein d'autres choses qui constituent le sol. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir Claude et Lydia Bourguignon. Ce sont des spécialistes du sol du complexe argileau unique et vous pourrez avoir absolument tous les détails avec eux. L'agriculture moderne, voyez-vous, elle a 20 000 ans. En tout cas, l'homme a commencé à faire de l'agriculture il y a 20 000 ans. Donc ça fait un moment. Et depuis très longtemps, on a observé des choses dans l'agriculture. Par exemple, quand on bêche un sol, on retourne cette terre franche là, avec de l'humus, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne tout ça, on met un coup de bêche, on ramène de l'oxygène dans le sol, et le fait de ramener de l'oxygène dans le sol va oxyder le sol, puisque avec l'oxygène, on oxyde, et l'oxydation va faire activer les bactéries. Donc en gros, il va y avoir une accélération de la transformation des azotes et de tous les autres composants du sol, une accélération qui va donner beaucoup plus de nourriture aux plantes. Et c'est pour ça que quand on bêche un sol en début de saison, c'est pour ça que quand on bîne un sol en surface, on accélère, on optimise un petit peu la mise à disposition de ces composants pour les plantes. l'inconvénient dans tout ça. L'inconvénient, c'est que quand on oxyde, on abîme. On abîme le sol quand on fait ça, systématiquement. Une oxydation, oxyde de fer, c'est de la rouille. Ça abîme le matériau. Donc, un sol vivant, pour rester vivant, ne sera jamais retourné. Et avec l'agriculture moderne, on est capable de descendre à 80 cm. 80 cm, on est sur des argiles. Ces argiles, cette terre franche, en tout cas, la côté argile, ne vit qu'en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. En revanche, tout ce qui est en surface ici, l'humus et la terre franche côté humus, est en aérobie, avec de l'oxygène, avec de l'air. Si on inverse les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui se retrouve à l'air alors qu'il n'aime pas ça, il se fait oxyder. Il y en a un qui se retrouve étouffé parce qu'il ne peut plus respirer. Et on tue les deux éléments des deux côtés. Et tout doit recommencer. Les vers de terre doivent faire tout le cycle, de tout remélanger, de tout recréer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, on abîme. Pourquoi on abîme ? Parce que quand on fait ça, quand on tue des constituants, quand on les met dans le milieu où ils ne sont pas faits pour être, cette terre franche-là se détruit puisque c'est très fragile. Ce complexe-là que les vers de terre ont fabriqué, ce complexe argilo-humique, est très fragile. Une pluie, un socle de charrue, n'importe quel coup de bêche au mauvais moment, va le détruire très facilement. surtout quand on est dans des conditions qui ne le permettent pas. Par exemple, bêcher quand il pleut, charruer évidemment, quand il pleut. En fait, on ne devrait jamais retourner son sol de plus que 15-20 cm maximum pour rester dans la surface aérobique, c'est-à-dire là où le sol fonctionne avec l'air. « Bon, Sébastien, tu pourrais en venir aux fêtes un petit peu maintenant ? » « Tout à fait, j'y viens, j'y suis même. J'espère que vous êtes restés jusque-là. Qu'est-ce que je veux vous dire dans tout ça ? » Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que votre sol n'a globalement pas besoin d'être chahuté, d'être retourné. il a juste besoin qu'on lui apporte sa nourriture. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il aura sa nourriture ? L'ensemble de la vie du sol va se mettre en route. On peut appeler ça communément le compostage de surface. Ce n'est pas un compostage, c'est une digestion. Une digestion multifactorielle avec beaucoup de constituants, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Cette digestion va conduire essentiellement à quoi ? à apporter du carbone dans votre sol. Et ce carbone, c'est une molécule de base qui est capable d'accrocher plein d'autres molécules. La molécule d'oxygène, la molécule d'eau, quand je dis les molécules, les atomes, vous avez bien compris. Les atomes d'azote, les atomes de postase, de phosphore et de tout un tas d'autres choses. En fait, quasiment tout. Le carbone, c'est la vie. C'est la base de la vie du sol. Entre autres. Et donc, si notre sol est capable de stocker son azote, son eau, son oxygène, tout ça, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de lui apporter, nous, aucun intérêt ? il est capable de le faire lui-même. Donc, si vous ne me croyez pas, et vous avez raison, je vous invite à aller écouter ce que dit Konrad Schreiber, qui a fait des formations pour une chaîne qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant, qui s'appelle maintenant Vers de Terre Production. Ce monsieur explique, alors attention pour les âmes sensibles à s'abstenir, donne du carbone à manger à ton sol, il te chie littéralement de l'azote, puisque c'était pour la problématique azote, notamment en agriculture. Eh bien oui, puisque notre sol est capable de stocker du carbone, maintenant qu'on a compris comment il le fait, il va donc être capable de stocker tout le reste. Et l'azote va se stocker comme ça. Pourquoi croyez-vous que les arbres perdent leurs feuilles en fin de saison ? Au pied d'un arbre, en saison, il y a beaucoup d'azote prêt à être récupéré. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand les pluies arrivent ? S'il n'y a rien pour retenir l'azote, on appelle ça le lessivage et tout s'en va. Alors je vous parle de l'azote, mais en fait, c'est vrai pour tout. L'arbre, il perd ses feuilles. Ses feuilles, c'est du carbone. Rapidement, décomposé, rapidement intégré au sol. Ce carbone stocke l'azote et donc l'arbre ne perd plus son azote. Et donc, c'est vrai pour n'importe quelle plante. À partir du moment où l'azote est déjà là, parce qu'il a été stocké pendant tout l'hiver, il est là au printemps. Les plantes qui redémarrent poussent tout de suite parce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Et si elles n'ont pas ce qu'il faut, comment ils se débrouillent le sol ? Je vous ai parlé des champignons. Les champignons, pour une grande partie d'entre eux, ils sont mycorhiziens. Et les champignons mycorhiziens ont une particularité extrêmement intéressante pour nos plantes, nos arbres fruitiers et nos arbustes, c'est qu'ils vont être capables de se connecter à eux. Vous voyez mon mycélium là ? Mycélium très visible, celui-là. Alors, c'est peut-être pas un mycélium pur et dur, c'est peut-être déjà un champignon, mais peu importe. Si on le voit, c'est très bien pour vous imager la chose. Imaginez là, j'ai mon arbre. Donc, mon arbre, il est dans son sol. Et puis, un petit peu plus loin, le champignon qui pousse très très vite se développe. Ce champignon, ces réseaux de champignons, sont capables de transmettre des informations de plante en plante. Une plante qui a besoin de phosphore est capable de le demander. Ne me demandez pas de vous expliquer comment, c'est forcément très compliqué, parce que même les chercheurs qui ont découvert ça ne savent pas encore tout expliquer. Dans tous les cas, dans ce réseau, s'il y a une source de phosphore quelque part disponible, ils sont capables déjà de le dire sur l'ensemble du réseau et en plus de ramener le phosphore à la plante qui en a besoin. Il est donc vital de cultiver les champignons mycorhiziens, notamment, dans son sol. Parce que vos plantes ne souffriront plus de carences, tout simplement. De moins en moins. Plus vous allez avoir un sol vivant, plus vous allez le nourrir, plus vous allez cultiver des champignons et tout le reste, plus vos plantes seront connectées, plus elles auront de ressources à disposition. Prenons-en vite fait à l'agriculture moderne. Vous vous rappelez, donc on retourne notre sol, on le détruit, on a un sol inerte. Pourquoi croyez-vous qu'on a de plus en plus de sols argileux partout, dans le monde entier ? On a des sols argileux parce que je vous expliquais que le complexe argileux humus qui est là, constitué des deux, est très fragile. Donc dès qu'on le chahute, il se détruit. Il resépare les deux composants du sol. L'humus, lui, va partir avec la pluie. Dès qu'il va pleuvoir, on n'a plus de talus, on n'a plus de stockage possible de ces humus-là, dans les grands champs, notamment. Donc l'humus part, il part dans la rivière. Au bout d'un moment, il ne reste plus que les argiles. Et donc les sols agricoles modernes sont grandement constitués d'argile. Dans un argile, on ne fait pas pousser grand-chose, puisqu'il manque la partie vivante. Donc, l'agriculture moderne apporte les éléments que les plantes demandent. Sauf qu'elle ne peut pas tout apporter. Et elle ne peut pas apporter au moment le plus judicieux. Et quelquefois, elle en apporte trop. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des plantes qui n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils n'ont pas en quantité, qu'ils ne l'ont pas au bon moment, voire qu'ils en ont trop. Donc on se retrouve avec des plantes qui sont malades d'excès. Voilà. Une plante qui a trop d'azote va pousser beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, elle va être beaucoup plus fragile. Et donc va être, avoir des portes ouvertes à n'importe quel parasite et maladie. Beaucoup plus facilement qu'une plante qui a juste ce qu'il faut en azote. Hervé Covez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit deux choses. Déjà, il vous dit que la vie est belle. La vie du sol, évidemment. La vie est belle. Il dit une deuxième chose, Hervé Covez, il dit que tout est lié. Effectivement, tout est lié. Je vous l'ai expliqué. Et donc, pour finir, votre plante que vous allez planter là-dedans dans ces conditions-là va être capable d'avoir son champignon, va être capable d'avoir ses composants pour la nourrir au moment opportun, en quantité opportun. Comme elle va être connectée avec un sol vivant, elle va être autonome puisqu'elle va avoir tout ce qu'il lui faut à disposition. L'année 2022 a été particulièrement marquante en termes de sécheresse. Ici, sur mon sol vivant, dans mon jardin forêt, j'ai 5 cm de sol. Parce que mon sol, ici, c'est une ancienne ardoisière. Mais j'ai 5 cm de sol vivant. Et les plantes qui ont souffert de la sécheresse sont rares, ici. Quelques-unes, bien sûr, ont souffert, comme elles l'auraient souffert n'importe où. Mais la plupart, ici, poussent très bien. Tout ce que vous voyez derrière pousse sur ça de caillou à la base. Donc le reste, c'est du sol vivant. C'est du champignon, c'est de l'humus. C'est des limaces, évidemment. C'est des vers de terre. Donc elles deviennent autonomes, beaucoup plus résistantes aux sécheresses. Elles ont les apports nécessaires pour se nourrir. Et donc, elles vont pouvoir fabriquer leurs fruits de manière optimale. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand une plante fabrique ses fruits de manière optimale ? Eh bien, les fruits auront la bonne taille, auront le bon taux de sucre, auront beaucoup de minéraux, auront beaucoup de vitamines, n'auront que très peu de maladies. alors il est vrai que vous aurez peut-être un peu plus de fruits perdus que si vous mettez tout un tas de produits pour tuer tous les insectes piqueurs, suceurs, croqueurs. Mais comme tout est lié et comme on parle de vivants, eh bien, la philosophie qui va aller avec, ça va être de se dire qu'une partie des fruits sont justement pour les mangeurs de fruits. et nous ne sommes pas les seuls mangeurs de fruits. Donc on va en redistribuer une petite partie. Mais c'est pas grave, puisque après tout, nos fruits sont tellement nutritifs que maintenant, on peut en manger moins. Pour résumer, de manière extrêmement condensée et courte, donne à manger du carbone à ton sol et il fera tout le reste. C'est tout ! J'espère que tu as aimé cette vidéo. tu as plein de manières pour me le dire. Tu peux bien évidemment mettre un pouce bleu, tu peux partager, tu peux mettre des commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux également me souvenir de manière financière en m'aidant avec le petit tipi que j'ai mis en place. Et tu peux aussi me faire travailler, c'est-à-dire m'acheter des plants. Tu peux m'acheter des plants d'arbustes fruitiers et de pommiers, notamment que j'ai en ce moment. Et enfin, tu peux m'acheter des greffoirs, puisque je propose des greffoirs pour greffer tes arbres fruitiers. Enfin, tu peux me souvenir d'une dernière manière en faisant tes achats à la fabriculture, tes achats de matériel adapté à du travail sur sol vivant. Et là, je t'en parlerai également un peu plus en détail bientôt. Ok, maveau. Alors, le plus profond. Me revoilà. Sous-titrage Société Radio-Canada